allo à tout le monde pour cette vidéo de tirage conseil universel pour ce jeudi ça reste pour tout le monde donc voilà écoutez les vibrations ce qui vous parle ce qui pourrait vous aider dans votre vie c'est l'oracle de l'oeil de lotus et je travaille toujours avec l'oracle des vampires de lucy cavendich donc la carte qui est haute d'énergie haute celle qui entoure vraiment le tirage c'est la stabilité on parle d'ancrage une possibilité de déployer des forces pour maintenir la situation qu'on désire dans lequel on se sent bien on se sent épanoui s'adapter aux nouvelles situations traverser des cycles de tension il ya une notion d'ancrage aussi un voilà ensuite j'ai tiré en première carte la lune ensuite j'ai tiré l'isolement après j'ai tiré l'interdiction je vais me mettre là ça marchera mieux et ensuite le déménagement alors la lune alors la lune avec la stabilité c'est que la lune c'est 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 la puissance et la beauté c'est le changement grâce à notre intuition il ya du mystère et de la mer des choses merveilleuses dans cette carte et avec la stabilité c'est après avoir beaucoup bougé et ben on est capable de mettre les amarres de poser ses valises pour pour construire quelque chose dans tous les domaines il ya du changement et surtout la lune c'est la capacité de travail de de servir son intuition pour aller ensuite la deuxième carte c'est la carte de l'isolement l'isolement c'est un je trouve pas mes mots ce matin aujourd'hui c'est pour comment assez un éloignement c'est un isolement cette c'est pas c'est pas négatif en fait c'est un isolement donc on a besoin pour pour réfléchir on est dans une énergie féminine avec la lune donc on est dans la création donc on a peut-être qu'il faut se poser et écrire ce qu'on a envie où c'est qu'on veut aller qu'est ce qu'on veut stabiliser dans nos vies nos relations nos trucs pro etc ensuite une fois qu'on a fait un peu d'isolement voilà on faut revenir aux sources dans l'isolement en fait voilà ce qui nous ce qui nous fait vibrer et ben si on n'a pas l'ancrage c'est difficile de trouver une énergie une envie voilà pour pas que l'isolement deviennent négatif en fait ensuite nous avons l'interdiction l'interdiction c'est aussi la stabilité c'est à dire qu'il ya plein de projets il ya peut-être un projet mais là on vous arrête on vous empêche de progresser parce que c'est pas le bon chemin que vous employez c'est pas les bonnes méthodes donc là c'est pareil on vous demande un temps d'arrêt il y aura peut-être un petit peu de danger mais c'est vraiment léger il ya une protection supérieure qui vous guide écoutez votre intuition écoutez voilà il ya parfois des chemins plus simples en fait et souvent l'être humain a tendance à se compliquer voilà à se mettre des portes voilà il s'enlever sans serrure sans rien alors qu'à côté il ya une route toute belle avec des petits oiseaux qui chantent et tout et là en fait voilà vu que on est un peu dans la création dans la stabilité voilà c'est bien d'avoir plein de projets mais il ya un moment faut les ancrer dans la réalité et qu'ils se concrétisent en fait donc là on a besoin quand même d'une réflexion pour savoir en fait la méthode qu'on va appliquer aujourd'hui pour arriver à ce qu'on désire à ce pour notre bien-être personnel à nous égoïstement ensuite le déménagement un déménagement c'est un nouveau cycle qui s'annonce et c'est aller vers le futur voilà on est guidé en plus donc ça c'est hyper bien c'est évaluer aussi nos acquis au niveau pro même au niveau relationnel etc parce que des fois on dit ouais machin mais en fait on agit comme avant où la personne on a tendance à attirer les mêmes personnes donc voilà là on déménage on enlève tout ce qui est tout ce qui nous sert pas et on s'engage et engagez vous à nouveau il n'y a pas voilà ça annonce un nouveau cycle c'est pour aller vers le futur c'est c'est intuitif en fait c'est voilà votre âme votre enfant intérieur il vous crie un petit peu et en plus la dernière carte que j'ai tiré c'est la carte de la réussite sur ce tirage alors voilà c'est poussé vers l'avant et là encore il ya un temps de il ya un temps de réflexion pour pas que l'orgueil devienne démesuré et que la réussite soit aimé faire et qu'ils ne soient pas durables voilà et aussi de laisser peut-être de la place aux autres dans votre projet un projet ça se partage ça voilà une communication n'hésitez pas aussi voilà les autres peuvent avoir des idées même si ça part de votre projet que ça sera votre réussite c'est rare qu'on réussit tout seul il ya toujours eu des coups de pouce des voilà des choses qui ont fait qu'on a rencontré la bonne personne qu'on a lu des livres on s'est renseigné qu'on a évolué qu'on a communiqué donc voilà donc là on demande aujourd'hui voilà de stabiliser les choses ne pas partir dans les dans tous les sens d'avoir un projet un voilà pour pour s'ancrer mais faire attention sur quel chemin on va prendre en fait et le meilleur que vous pouvez prendre c'est celui-là dont vous êtes guidés par vos intuitions et vous en jardin ou par une par un maître une personne qui qui voilà qui vous apporte sa sagesse donc voilà et on va tirer la carte pour aujourd'hui deux conseils de l'oracle des vampires j'adore brasser les cartes la courtoisie réfléchie réfléchie polie et de bonne manière voilà la courtoisie ben à mon avis pour pour avoir la stabilité pour voilà faut être faut faut être calme si on est énervé en colère etc la plupart du temps on attire aussi des énergies qui vont sans qui vont être les mêmes en fait donc si on agit par courtoisie on va vers la réussite on va vers une stabilité voilà quelque chose de vrai et qui nous apportera la réussite mais toujours en ayant un temps de réflexion alors c'est la carte 38 donc carte 38 alors pensez aux autres créer un flux et l'énergie reviendra vers vous multiplié par trois la beauté et la grâce créer l'harmonie dans les interactions sociales utilisation cette carte cette carte ce pardon cela peut vous sembler étrange un vampire qui parle de bonne manière quand les siens je m'en vais là en fait quand les siens ont si souvent été connus pour prendre la vie mais ils n'ont pas souvent fait ils se sont aussi fait des amis et des alliés parmi ceux qui étaient autrefois leurs plus fervents adversaires c'est parce qu'ils sont charmeurs leurs bonnes manières sont souvent agréables ils peuvent parler avec coeur et vérité voire aussi la beauté en toute chose ressentir le besoin d'y faire face d'apprendre les bonnes manières des nouveaux endroits où vous vous rendez soyez courtois et honnêtes voilà ça vous ferez pas manger par le loup donc voilà pour le tirage conseil de ce jeudi je vous souhaite une très bonne une très belle journée avec plein d'énergie haute avec plein de petits bonheurs dans vos vies et à la prochaine vidéo bisous bisous donc bon 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 Sous-titrage FR ?